Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons cette émission aux Etats-Unis avec le visage de Kamala Harris, une pionnière à plus d'un titre, une femme métisse d'origine asiatique qui accède à la vice-présidence des Etats-Unis. Sauf que Kamala Harris rêvait au départ de la première place, être celle qui remplacerait Donald Trump dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Mais vous le savez, les démocrates auront finalement investi un homme, Joe Biden, et Kamala Harris sera sa vice-présidente. Les Etats-Unis, terre pionnière pour la cause des femmes. Si l'on pense aussi bien sûr à la déferlante MeToo, partie d'Amérique. Mais une terre contrastée quand on sait aussi à quel point le droit à l'IVG aura de nouveau fait débat pendant la présidence de Donald Trump. Vous l'aurez compris, nous vous proposons aujourd'hui un voyage dans le monde des femmes. Parité, éducation, maltraitance, tous les combats, on va le voir, ne sont pas encore gagnés, loin s'en faut. Mais commençons par nous compter. En 2020, parmi les 7,8 milliards d'habitants de notre planète, 3,9 milliards sont des femmes, soit 49,6% de la population mondiale. Parmi les pays ou territoires où les femmes sont plus nombreuses que les hommes, on trouve en tête le Népal, avec 100 femmes pour 84,5 hommes, Hong Kong et aussi la Russie et plusieurs pays de l'ex-URSS, dont la Lettonie ou l'Ukraine. En Russie, cette supériorité numérique s'explique notamment par le fait que l'espérance de vie est de 78 ans pour les femmes contre 68 ans seulement pour les hommes, consommation de vodka et de tabac oblige. En Ukraine, elle s'explique aussi par l'émigration après la Seconde Guerre mondiale. Inversement, parmi les pays où les hommes sont plus nombreux, on trouve en tête le Qatar, avec 302 hommes pour 100 femmes, les Émirats arabes unis ou encore le Sultanat d'Omane. Il s'agit de pays du Golfe où une grande partie de la main d'oeuvre est masculine et d'origine étrangère. Toujours parmi les pays où les hommes sont plus nombreux, on trouve également l'Inde et la Chine continentale, les deux premières puissances démographiques. Dans ces deux pays pris ensemble, il y a 91 millions d'hommes en plus que de femmes, soit davantage que la population de l'Allemagne. En Inde, par exemple, en 2019, dans 132 villages du district d'Uttarkashi, dans l'état de l'Uttarakhand, 216 garçons sont nés sur une période de 3 mois, alors qu'il n'y a eu aucune naissance de filles. Les avortements sélectifs, la préférence pour les garçons en raison de la religion, de la dot ou de la perpétuation du non-familial, sont autant de facteurs techniques, culturels et religieux qui expliquent ce phénomène. Ce manque de femmes pourrait conduire à des déséquilibres démographiques lourds de conséquences sur la santé mentale des hommes, sur le trafic d'êtres humains, sur la hausse du nombre de crimes, dont les crimes sexuels. Pour citer le Washington Post, rien de tel n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Voilà, les femmes représentent donc, peu ou prou, la moitié de l'humanité. Pourtant, on le sait, elles ne bénéficient pas encore toujours des mêmes droits. Alors ces droits, nous allons maintenant en faire un état des lieux entre progrès et régression, vous allez voir. Au tournant du XIXe et du XXe siècle, la revendication principale du premier mouvement féministe est le droit de vote pour les femmes. En 1893, la Nouvelle-Zélande est le premier pays à l'avoir accordé. Il a ensuite été instauré tout au long du XXe siècle dans la plupart des pays. Alors arrêtons-nous maintenant en Arabie saoudite où le droit de vote a été accordé aux femmes seulement en 2015. Quand on regarde ce pays, on peut voir qu'au droit de vote s'est ajouté en 2018 le droit de conduire et en 2019 celui d'obtenir un passeport ou de voyager sans l'accord d'un homme. Dans une société régie par les strictes normes de la charia, où les femmes sont toujours sous la tutelle d'un homme, on peut estimer qu'il s'agit là d'avancer. Dans ce pays où les scrutins sont limités et sans réelle portée, les femmes demandent surtout leur autonomie financière. D'autant que si une grande majorité de saoudiennes sont diplômées de l'université, elles sont encore très peu nombreuses à travailler. Alors précisément, à présent, parlons du travail. Dans le monde entier, il existe en la matière de grandes inégalités, notamment de revenus. En effet, à l'échelle mondiale, les femmes gagnent en moyenne 84% de ce que gagnent les hommes, soit un écart de rémunération de 16%. En Islande, en 1961, une loi instaure l'égalité des salaires. Pourtant, en 2017, les Islandaises gagnaient encore 16% en moyenne de moins que les hommes. Alors, depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle loi exige que les employeurs prouvent que hommes et femmes gagnent autant au même poste, alors qu'avant, c'était aux femmes de prouver la discrimination. L'objectif est d'éradiquer les inégalités de revenus d'ici 2022. Enfin, en 2019, toujours dans le cadre du travail, si les femmes représentaient la moitié de la population mondiale en âge de travailler, elles occupaient seulement 28% des postes d'encadrement et de direction. Alors, parlons de ces postes de décision et qu'en est-il des femmes en politique ? Il y a bien sûr des figures célèbres, comme celles d'Angela Merkel en Allemagne, Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande ou Kamala Harris aux Etats-Unis. Mais ces noms-là ne doivent pas faire oublier la réalité des chiffres. Ainsi, dans les parlements nationaux à travers le monde, la proportion moyenne de sièges occupés par des femmes était de 11% en 1995 et de 25% en 2020. Il y a certes des petits progrès, mais toujours de grandes disparités selon les pays. Et c'est le plus souvent grâce à des politiques volontaristes de quotas prévus par la loi que la part des femmes devient plus importante. Prenons l'exemple du Rwanda, souvent cité avec 61,25% de femmes au Parlement. C'est l'aboutissement d'une politique volontariste dans le cadre de la reconstruction nationale après le génocide de 1994. Mais pour pouvoir travailler, encore faut-il avoir bénéficié d'un minimum d'éducation, autre droit essentiel et pourtant toujours menacé, auquel nous allons maintenant nous intéresser. Ainsi, en Afghanistan, en 2002, après la chute du régime des talibans, une campagne intitulée « Back to school » marque la volonté de faire de l'éducation une priorité. Le nombre de filles scolarisées passe d'un chiffre estimé à 5 000 sous le régime taliban à 2,4 millions en 2011. Mais à partir de 2015, avec le retour des talibans dans certaines régions, les écoles pour filles sont régulièrement prises pour cible. Et dans la province de Parwan, près de Kaboul, avec 47% de filles en CPCE2 et plus que 28% au lycée, en 2019, on peut voir que le passage de la primaire au secondaire reste difficile, la pauvreté ainsi que la pratique du mariage forcé restant aussi des obstacles majeurs pour la scolarisation longue durée des filles. Alors, puisque nous parlons du mariage forcé, à l'échelle mondiale, il faut savoir qu'en 2009, 24% de femmes entre 20 ans et 24 ans ont été mariées avant l'âge de 18 ans et qu'en 2019, elles sont encore 20%. C'est un progrès, mais faible et que la pandémie de Covid-19 pourrait ralentir car la fermeture des écoles et l'accroissement de la pauvreté risquent de provoquer la hausse de ces mariages. Ce qui nous amène à évoquer une autre catégorie de droits, le droit qui permet aux femmes de disposer de leur corps. Une liberté qui n'est toujours pas acquise, puisqu'en 2018, à peine plus d'une femme sur deux dans le monde est libre de prendre des décisions concernant sa santé et ses droits en matière de sexualité et de procréation. en ce qui concerne l'avortement tout d'abord, qui a été une revendication de la seconde vague féministe dans les années 1970. Aujourd'hui, 68 pays et territoires autorisent l'IVG sans restriction, soit seulement un tiers des femmes en âge de procréer. Et même dans ces pays, on va le voir, il reste un droit fragile. Au sein même de l'Union européenne, prenons l'exemple polonais, où l'IVG est désormais interdit. Ces dernières années, il n'était autorisé que pour des raisons de santé, mais une décision d'octobre 2020 de la Cour constitutionnelle le bannit de facto, entraînant du même coup d'importantes manifestations. Partons maintenant pour les Etats-Unis. Depuis 1973 et l'arrêt de la Cour suprême Roe versus Wade, l'avortement est théoriquement autorisé dans tous les Etats. Mais cette carte de 2020 nous montre l'application plus ou moins restrictive de l'arrêt dans les différents Etats. En 2019, l'Alabama vote un texte de loi interdisant la quasi-totalité des IVG, même en cas d'inceste ou de viol, et prévoit une peine de 10 à 99 ans pour les médecins le pratiquant, sauf en cas d'urgence vitale pour la mère ou d'anomalie létale du fœtus. Bloquée juridiquement depuis, le but des promoteurs de cette loi est qu'elle remonte jusqu'à la Cour suprême pour, espère-t-il, mettre fin à Roe versus Wade. Ce qui est fort possible, car avec les nominations par Donald Trump de Neil Gorzuch, de Brett Kavanaugh et d'Amy Coney Barrett, la plus haute juridiction américaine a basculé dans le camp conservateur et anti-avortement. Enfin, pour terminer, parlons des homicides à travers le monde, c'est-à-dire des meurtres. De façon générale, les hommes en sont les principales victimes. Mais si l'on considère les meurtres commis par un partenaire intime, les femmes sont largement majoritaires. Une situation que l'on retrouve sur tous les continents. Ainsi, en 2017, sur les 87 000 femmes assassinées dans le monde, 50 000 l'ont été par un partenaire intime ou par un membre de leur famille. Voilà pour ce voyage dans le monde des femmes qui nous rappelle que tous les combats n'ont pas encore été gagnés et que rien n'est jamais acquis. Certaines causes progressent, d'autres régressent au gré des événements de la planète. Ainsi, par exemple, selon des données de l'ONU publiées fin septembre 2020, les confinements liés à la pandémie de la Covid-19 ont fait augmenter les plaintes ou appels aux autorités pour des violences faites aux femmes et ce, partout dans le monde. Comme disait Simone de Beauvoir, il suffira d'une crise pour que les droits des femmes soient remis en question. Sont-ils jamais acquis ? Et pour aller plus loin, on peut bien sûr lire l'ensemble des travaux de Michèle Perrault, militante féministe, grande historienne, pionnière sur l'étude de l'histoire des femmes et notamment cette histoire des femmes en Occident au XXe siècle avec Georges Duby. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada